Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo on continue notre remontée tout doucement vers la France donc vous allez voir un petit peu notre quotidien ou nos bons petits plats qu'on se fait de temps en temps et puis un peu de bricolage aussi donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Regardez un petit peu ce soir comme c'est beau je crois que j'ai pas de mots tellement c'est vraiment trop beau. Je vous laisse admirer ça ce soir on s'est préparé des petites pâtes. Tu nous as préparé des petites pâtes. Oui j'ai préparé des petites pâtes. Peux-tu amener de ton camping-car ? Très bonne sauce végétarienne de chez Lidl. C'est pas la qualité mais bon c'est bon quoi. C'est bon ça passe donc je pense qu'on va se régaler tout en admirant donc ce coucher de soleil. C'est trop beau. Par contre ce soir il y a pas mal de musique je sais pas si vous entendez. Ça vient des bâtiments là-bas. Ok bon j'espère que ça va pas durer toute la nuit parce que ça résonne vachement dans le camping-car. C'est pourquoi on ferme la porte ? C'est vrai que Julien m'avait dit qu'il y avait souvent des rassemblements de voitures aussi donc je sais pas trop si c'est une boîte de nuit ou si c'est un rassemblement de voitures. C'est vrai que c'est assez proche quand même. Alors c'est qu'ils mettent très fort parce que ça s'entend d'assez loin et on n'arrive pas trop à voir comme il fait nuit maintenant on voit pas trop d'où ça vient. C'est vrai que c'est le risque ça de trouver des spots en bord de mer. Surtout que le week-end souvent c'est assez bruyant. Bon bah malgré tout ce bruit je vais essayer d'aller me coucher quand même parce que là il commence à être tard. Il est une heure et demie donc je vous dis à demain les amis. Aujourd'hui je vais en profiter pour faire une petite machine parce que là ça commence à être vraiment bien plein et avec mon seau ça va prendre trop de temps à laver donc là quand j'ai trop de linge il m'arrive parfois d'aller quand même à la laverie. Par contre j'ai plus beaucoup de lessive, il t'en reste toi ? Ouais. Bah je vais t'en piquer alors si tu acceptes. Alors le petit souci par contre s'il n'y a pas de carte bleue c'est que par des pièces. Je vais voir s'il me reste encore un peu de monnaie. Finalement en fait fallait prendre des jetons donc je suis la station service et donc que j'ai pu payer par carte. Une bonne chose de fait le linge est lavé et du coup j'ai resserré aussi la ceinture de Hannah qui s'était desserré. En attendant on avait mis Nani dans mon cc. Bah du coup il va faire la route avec moi. Comme on l'a déjà déplacé il est en train de dormir on va le laisser là à côté de moi. Avec Grotoutou juste derrière. Bah ouais. Allez bah on va reprendre la route et on va aller jusqu'à notre spot de nuit. En ce moment on n'arrête pas de faire des spots un peu dangereux parce que c'est limite si on s'en bombe pas quoi. Là il y a Nani qui a envie de sortir. Je vais me garer et puis je vais te libérer. Allez je te libère. Ça devient un peu un peu stressé quand même. Il était un petit peu stressé. Il a pas reconnu le cc là il s'est dit qu'est ce qui se passe. Ah il miaule quand même. Parce qu'à la fin au début ça allait mais à la fin il commençait à beaucoup miauler. Et toi Grotoutou t'as pas miaulé toi ? Hein ? Non t'as pas miaulé ? Bon dis donc c'est quoi ce Rototo là tu crois que personne n'a entendu ? Dis donc. Qu'est-ce que tu nous as préparé là ? Et bien j'ai préparé des tomates mozza avec des tronches de trucs de peau. A chaque fois qu'on s'assoit sur ces sièges. Et bien ils avancent. Et ils se décalent complètement. Donc c'est assez agaçant. A force qu'on s'assoit, qu'on s'assoit. Le siège avance. Parce qu'à la base il y avait des scratchs. Il y en avait ici. Mais bon c'est complètement usé quoi. Complètement mort. Et c'est surtout la partie en bas qui m'embête. Parce qu'à chaque fois le siège se recule comme ça. Et finit vraiment par tomber quasiment quoi. Donc ce que je vais faire c'est que vu que les scratchs ne tiennent plus. Vous voyez il y avait des scratchs ici aussi. Et bien je vais mettre une sangle je pense. Ça m'est venu tout à l'heure. J'ai réfléchi à quelque chose. Je me suis dit peut-être qu'avec une sangle qui passerait de chaque côté ça pourrait le tenir. Je vais retirer la serviette. Ça c'est une serviette que je mets pour protéger un peu le siège. Parce que comme il n'y a pas de housse. Enfin les housses ne s'enlèvent pas. Pour le moment je mets ça comme ça au moins je peux laver la serviette de temps en temps. Parce que pour laver les coussins c'est vraiment compliqué. Plus tard je pense que je ferai peut-être une housse sur mesure par dessus. Que ce soit qu'on puisse le laver facilement quoi. Donc je vais le retirer. Comme ça on va accéder à la trappe. Alors je sais que ça pivote là. Je ne sais pas trop à quoi ça servait. Voilà ça se pivote comme ça. Peut-être pour avoir un meilleur accès à la réserve d'eau je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être pour agrandir le lit. Bon si je fais ça toi tu n'as plus de place. Donc là je l'ai fait pivoter pour pouvoir passer les sangles ici par dessous et attraper le coussin. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette sangle là. C'est la même qui m'avait servi pour éparer la trappe. Voilà je l'ai fait passer par dessous. Voilà voilà je vais découper le morceau qu'il me faut. J'ai fait un bon nœud ici. J'ai mis le deuxième là-bas également. Ce que je vais faire c'est que les nœuds je vais les mettre dessous. Ça on ne les sentira pas. Du coup voilà ce que ça donne avec la serviette qui est remise. Voilà comme ça au moins ça ne bougera plus et il ne risquera plus de tomber. C'est moins embêtant de le remettre à chaque fois parce que c'est vrai que c'est un petit peu agaçant que ça glisse comme ça. Alors maintenant je vais m'occuper de ce côté là. Par contre ce côté là le souci c'est que j'ai besoin de soulever quand même pour pouvoir accéder à ma trappe parce qu'ici j'ai les croquettes c'est ma petite trappe de réserve. Alors ce que j'ai réfléchi à un truc c'est que comme ici il y a des ceintures de sécurité. Ce que je vais faire c'est que je vais passer la sangle uniquement dans le crochet ici là le crochet en métal et comme ça je pourrais pivoter le matelas comme ceci parce que si je le fixe à la planche comme j'ai fait sur l'autre et ben je pourrais plus soulever. J'ai passé la sangle là, ensuite la deuxième également. Maintenant je n'ai plus qu'à faire les deux petits nœuds, voilà qui est fait. Je vais faire un essai déjà donc là je peux toujours basculer je peux toujours accéder à ma trappe ça c'est ok donc plus qu'à faire pivoter les petits nœuds pour qu'ils soient ici quoi pour pas qu'ils gênent quand ça soit. Et voilà ce que ça donne c'est impeccable. En tout cas je suis bien content de moi c'est vrai que c'est un moment que je voulais le faire ça et ça m'embêtait à chaque fois que ça tombe, que ces matelas glissent, là au moins ça tiendra encore mieux que des scratch. C'est sûr que ça ne peut plus bouger. Par contre aujourd'hui il ne fait pas super beau, il y a un gros orage qui est en train d'arriver donc je pense qu'on va se dépêcher de rentrer à notre linge qu'on a étendu hier. Là c'est vraiment très très gris, ça ne fait que gronder depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'on va se taper une bonne tempête. J'espère qu'on va pouvoir sortir de là parce qu'on est vraiment sur de la terre. Donc je pense qu'on va pas tarder à décoller. Bon du coup on s'est vite dépêché de tout plier et puis on s'en va vite parce qu'on a vraiment peur de rester en Bourbaix si ça va être la tempête quoi. Donc vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite. C'est juste juste. Franchement il y a beaucoup de gadou là. Mais bon ça va on a réussi à passer. Là aussi elle a réussi à passer donc c'est bon ça va aller. On a vraiment bien fait de partir tout de suite parce que là c'est vraiment de la bouillasse. Ah ça va quand même mieux quand on est sur le goudron hein. Surtout avec nos camping-cars qui s'embourbent facilement. Bon bon on s'est garé là le temps que l'averse se passe. Là au moins on est sur du goudron, on risque rien. Et puis bon normalement on avait prévu d'aller voir Elche. Mais aujourd'hui je sais pas si on va pouvoir y aller parce que là le temps est vraiment pas terrible. Je sais pas si ça va être juste une averse ou si ça va être une grosse tempête. Je crois que la météo ils avaient pas annoncé ça pourtant. Donc bon on verra bien. En tout cas il y a vraiment de sacrés éclairs. Et puis ça gronde. Heureusement dans un camping-car normalement on risque rien parce que bon on touche pas vraiment le sol. Parce que vous avez les pneus qui font, qui empêchent l'électricité de passer comme c'est du caoutchouc. Donc normalement on risque rien. Bon bah là c'est vraiment parti. On est en pleine tempête. J'espère que le lanterneau va tenir. Parce que là ça tombe vraiment très très fort. Le pire c'est que le linge était même pas encore sec. Donc j'espère que le beau temps va revenir rapidement. Que je puisse terminer de sécher sinon je serais bon pour le relaver quoi. Comme quoi la météo c'est pas toujours fiable. Alors je voulais faire cuire de oeufs et malheureusement j'ai complètement oublié. J'ai laissé la vanne fermée. Donc le feu s'est éteint. Et là honnêtement vu comment il pleut j'ai vraiment pas envie d'aller mouiller. Donc ce que je veux faire, je veux faire avec les bougies. Parce que je dois avoir normalement encore des bougies. Il doit me rester des bougies là dedans. Ouais, il me reste. Donc je veux faire ça à la bougie. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre. Et un peu de sel. Ça prend un peu plus de temps qu'avec le gaz. Mais bon là les bougies elles sont neuves. Donc ça va chauffer quand même assez rapidement je pense. Au bout de 10 minutes. C'est déjà quand même bien cuit. Je vais laisser encore un peu. Je pense qu'au bout de 20 minutes ce sera bon. Regardez maintenant si c'est cuit. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ce que je vais faire c'est que je vais couper en deux. Comme ça je vais partager avec Anna. C'est vrai que c'est plutôt pas mal quand même d'avoir quelques bougies de secours. C'est vrai que même quand on est en panne de gaz ça permet de cuire un petit peu les aliments quand même. Même si je vous avoue que c'est un petit peu plus long quand même à cuire. Mais bon c'est vrai que ça peut dépanner. Il y a le monsieur à côté là qui est sorti de chez lui. Et qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'installe ici. Bon après on est sur la voie publique. On est pas chez lui donc... De toute façon on a pas intention de s'installer ici. On va juste attendre que la verse passe. Mais bon je sais pas... Il avait pas l'air d'être très commode. Bon ben finalement on a décidé de partir. Parce que bon le gars c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu énervé. Et j'ai pas envie qu'il appelle la police. Bon du coup on a trouvé un spot pas très loin. C'est à peu près environ à 25 minutes. C'est un grand parking qui est en gravier. Donc normalement ça devrait aller. On devrait pas s'embourber là-bas. Donc c'est parti. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisserai découvrir la suite à partir de lundi. Vous verrez si on a trouvé un spot qui me convenait. Parce que c'est vrai que là c'est un petit peu galère avec cette pluie. Donc en tout cas si cette vidéo vous a plu je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et une excellente nuit.